Mais bon, voilà, le régime va se radicaliser en 1974. Après le crash d'un avion dans lequel il se trouvait avec plusieurs autres personnalités, Eadema s'en sort indemne et organise un retour triomphal à Lomé. Puisqu'il pense qu'il a été victime d'un complot étranger, il passera de ville en ville pour le dénoncer. Au cours de ses années au pouvoir, il va démissionner de la tête du pays avant de revenir quelques jours plus tard. Et de 1979 à 2003, il sera réélu cinq fois. De 1990 à 1993, le Togo a connu des mouvements très sombres. En octobre 1990, le procès de quelques jeunes pour diffusion de traite politique va déclencher de violents mouvements populaires. Ces soulèvements conduiront à la Conférence nationale en 1991 et à l'adoption du multipartisme. En 1992, le convoi de Gilles Chris Olympio, fils du président Sylvanus Olympio, est attaqué. Le peuple va manifester et se heurter aux forces de l'ordre. Les Togolais ont été surpris d'apprendre le décès de leur président des Suisses du Nord.